Générique 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 Pour la tomate, pas beaucoup de tomates, parce que l'épafé, ce n'est pas un rougaïsounou comme il s'affait, c'est avec les aubéagines. Il fait bien revenir, donc prendre son temps comme d'habitude, et je dois voir, à la fin, il aura un rendu assez correct. Les aubéagines aussi, ces derniers temps, ici à La Réunion, il est devenu assez cher quand même le kilo. Donc, si avant, on avait pour 1,80€, 1,50€ le kilo, maintenant, les très rares, les aubéagines sont passées quasiment à 2€ le kilo. Et là aussi, les aubéagines, il faut faire bien attention, prendre des aubéagines, regarde bien quand on les ferme, parce que les aubéagines sont un peu gâtées à l'intérieur. Alors, le curcuma, je l'ai vu, m'ajoute un petit peu. Alors, ça, c'est les épices de notre pays, il faut, comme il dit souvent, choisir du bon curcuma, pas n'importe lequel. Donc, du bon curcuma. Dans les commerces, il y en a où, à 2€ ou 1€ le pot ? Ça, c'est de la poudre, c'est des colorants. Ou sinon, ça, de préférence, si on a la chance d'avoir du curcuma frais, c'est vrai qu'il n'est pas jaune comme ça, la couleur, il est un peu plus blême, mais il est assez gaillard quand même au goût. Le goût est assez différent. C'est un produit frais, pareil qu'un produit séché, passé dans le moulin et puis écrasé. Là, je l'ai vu, m'en a ajouté les aubergines dedans. Et là, il faut prendre le temps, parce que m'en a fait un petit peu plus d'un kilo d'aubergines, parce que les aubergines, ils ne rendent pas. Ça, c'est un produit, il a beaucoup d'eau dedans. Et il va rendre toute son eau et la zone va voir à la fin, elle est assez sec. Le sunouk, il faut mélanger avec, de façon que tout son jus, le goût, tout ça, il apprenne bien dans les aubergines. Alors, les aubergines, elle est très bonne pour la santé. Moi, il fait beaucoup de recettes à base d'aubergines. Ici, à la Réunion, on mange quasiment toutes les sauces, mais les gaillards. Comme ça, tu vois là, la mate est finitoinée un peu. Les aubergines, ils commencent à descendre un petit peu. Si vous l'habituez à faire à feu doux, ça va, ça va prendre plus de temps que moi. Moi, je fais à feu vif, donc je vais ajouter un petit peu d'eau dedans pour faire en sorte que les aubergines, ils cuillent bien. Les aubergines, pour moi, en règle générale, je ne laisse pas l'huile en morceau. Donc, il y a des gens qui laissent en morceau, parce que vous aimez bien les gros morceaux d'aubergines. Moi, je trouve que pour que les épices, ils rentrent bien dedans, le jus du poisson-là, ils rentrent bien dedans. Mieux vaut écraser comme ça, tu vois là, mais pas écraser, écraser en sosso, comme nous dit ici la Réunion, trop, trop fin, mais écraser juste bon de façon que vous en avez un bon goût. Parce que les aubergines, le goût, c'est bizarre. Si ça, tu manges à lui, que l'est pas bien cuit ou sinon ça, la pointe des épices dedans, l'air, c'est fade quand même. Voilà, comme je vois là sur l'image, les aubergines avec le sunou qui commencent à être quasiment bon. Si je l'ai remarqué un petit peu, je coupe un peu avec ma cuillère. Donc, il tape un petit peu dedans, il casse-casse un peu les fibres de façon que tout ça, il est bien tendre, il est bon pour manger. Alors, c'est une recette, beaucoup de monde y fait ça. Maintenant, il n'y a plus beaucoup, il fait des recettes longtemps. Les gens, ils préfèrent aller vers les plats surgelés, aller vers la cuisine encore plus facile que ça. Donc, déjà préparer, mettre dans le four ou dans le micro-ondes. Moi, non, moi, je préfère essayer de trouver une solution comme ça. Et puis, il est assez goûteux. Si je donne la possibilité de trouver des aubergines dans l'agriculture raisonnée, il est bon. Bio, ici, la Réunion, je ne pense pas qu'il n'y ait rien. Quand on m'en parle de bio ici, il fait rire un petit peu, vu que le territoire est déjà assez petit. La Réunion, il est à 5200 km², si je ne me trompe pas. Et là-dessus, pour faire du bio, il est assez compliqué avec les immeubles, avec tout ça là. Voilà pour la petite partie de l'histoire. Nous, on va manger ça, si Zati veut, tel que c'est avec du riz. Il est très, très, très bon. Sinon, ça, là, comme il est fait, là, si Zati ne met pas de sunouk, c'est une préparation aussi pour le samoussa. Sans sunouk, après, je vais mettre le sunouk dedans. C'est une idée, je vais mettre bien du dakatin, mettre bien toutes sortes qu'il y a des affaires dedans. Voilà, une recette facile, encore une fois, à faire. Très simple, à manger avec un truc acide. Des mangues, là, c'est la saison. Il y a quand même pas mal de rougail mangues. Allez, merci à Zati d'avoir suivi ça. Tiens, vous serez l'arc-pas. N'oublie pas de mettre un petit j'aime et d'abonner à Zati à la chaîne. Allez, on y en retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501